Bonjour à toutes et à tous, c'est David Bitton, je suis revendeur B-Epic, comme nombreux d'entre vous qui allaient avoir ce fichier en votre possession. C'est un fichier Excel que j'ai créé. Vous voyez, je suis allé dans la boutique client, et j'ai récupéré toutes les photos des produits que j'ai intégrés sur le côté gauche. Ici, vous avez le titre des produits, bien évidemment. Alors après, libre à vous, si vous le souhaitez, de mettre des couleurs, d'augmenter la taille. Ça, c'est selon les goûts et couleurs de chacun. Par contre, ce qu'il ne faudra pas toucher, ce sont les colonnes KLMN. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ce fichier Excel vous convertit automatiquement le prix dollar, euro, en fonction du taux de l'euro-dollar du jour. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, les trois boîtes d'élèves 8 sont à 80 dollars. Vous avez le calcul instantané de la TVA. Vous avez les frais de port qui sont intégrés. Le total, donc, frais de port plus TVA plus prix unitaire hors taxe. Et comme il y a trois boîtes, donc quand il y a plusieurs articles, j'ai rajouté le coût unitaire. Ce qui fait la boîte à 33,45 dollars livré, frais de port inclus, TVA inclus. Et avec la conversion en euros qui va se faire automatiquement. Alors, la petite subtilité de la conversion euro-dollar et qu'il va falloir que vous expliquiez à vos clients, c'est que quand le fichier Excel est ouvert, l'euro-dollar change tous les jours, bien évidemment. Donc, en fait, vos clients vont aller sur le fichier, données, tout en haut. Vous voyez, il y a fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données. Donc, ça, c'est un clipart que j'ai intégré en entourant ce qu'il fallait cocher. Donc, les gens, vous voyez là-haut, il y a un fichier. Ensuite, on a accueil, insertion, mise en page, formule, données. Données et on va aller actualiser tout. Alors, vous voyez actuellement, le prix unitaire de trois boîtes d'élèves 8 est de 76,33 euros. Si je clique sur actualiser tout, toc, eh bien, on est passé à 76,29 euros. Voilà. Donc, il va falloir cliquer sur données et actualiser tout à chaque fois que vous ouvrez le fichier Excel, ce qui vous permettra d'avoir le taux de conversion instantanément. Je vous ai également créé une petite boîte achetée maintenant où, en fait, j'ai inséré un lien hypertexte et je vais vous apprendre à insérer votre lien hypertexte client. Donc, pour ce faire, c'est très facile. Vous allez dans votre back office Beepik. L'URL de votre site répliquée, c'est www.beepik.com slash votre pseudo de revendeur. Donc, on va faire CTRL-C. D'accord. Et je retourne sur mon fichier Excel. Donc, je vais vous montrer la manipulation puisqu'il y a des cases que je n'ai pas encore faites. Donc, on prend une case comme ça et on fait un clic droit avec la souris. Tout en bas du pop-up qui vient de s'afficher, vous voyez, il y a écrit lien. Je clique sur lien. Vous avez un nouveau pop-up qui s'affiche. Insérer un lien hypertexte. Par défaut, il est sur fichier ou page web existante. Et tout en bas, vous voyez, il y a une petite place où il y a écrit adresse avec le curseur qui clignote. Donc, on va faire CTRL-V et on fait OK. Et là, instantanément, vous voyez que quand je passe la souris, j'ai une petite main qui s'affiche. Vous allez donc répliquer cette opération. Donc, vous avez deux méthodes pour le faire. Vous allez sur la cellule, vous faites un clic droit, vous cliquez sur lien et vous faites à nouveau CTRL-V et vous faites OK. Sinon, vous avez une méthode un tout petit peu plus rapide. Vous faites... Vous cliquez sur la case. Vous faites un clic droit. Et vous voyez, tout en bas, il y a une petite flèche à côté de lien. Et quand je passe la souris sur la flèche, il y a un nouveau pop-up sur la gauche qui s'affiche. Vous voyez, bipic.com. Je clique dessus. Et instantanément, vous voyez, il a compris que je voulais... Donc, je refais un clic droit. Je vous montre. Je vais ici sur la flèche et j'ai mon lien. Je clique dessus. Je vais sur cette colonne, un clic droit. J'ai la flèche. Mon lien apparaît sur la gauche. Je clique dessus. Et vous voyez, ça va très vite. Hop. Oups. Ça va tellement vite que la fenêtre n'a pas le temps d'apparaître. Voilà. Je viens ici. Clique droit. Je clique ici. Vous voyez, je passe juste la souris sur la flèche. Ça apparaît. Je viens cliquer. Et instantanément, ça intègre. Mon fichier. Donc, j'enregistre. Et vous voyez, vous allez voir ce qui se passe. Donc, mettons par exemple, je sors du prix client. Hop. On ferme la fenêtre. On s'en va. Et on va aller rouvrir le fichier Excel que, par exemple, vous avez envoyé à un nouveau client. Donc, j'ouvre mon fichier Excel. Voilà. Vous voyez, il y a une mise à jour qui s'est faite. Automatiquement. Mais, essayez, autant que faire se peut, d'aller dans Donner, comme je vous ai expliqué. Vous cliquez sur Actualiser tout. Voilà. Vous voyez, ça change encore. On était à 76.32. On vient de passer à 76.31. Donc, on a inséré. Donc, pensez à le faire sur toutes vos cases vertes pour faire gagner du temps à vos clients. Vous voyez, celle-ci n'est pas faite. Je vais vous la refaire. Je fais un clic droit. J'ai le lien qui apparaît. Je peux cliquer sur le lien. Et dans ces cas-là, j'ai cette fenêtre. Je fais CTRL V. OK. Et vous voyez, ça vient de passer en bleu souligné. Ou pour gagner du temps, puisque Excel est un petit peu intelligent. Je clique ici. Je fais un clic droit. Je vais sur la flèche tout à droite. Et vous voyez, il y a beepic.com qui vient d'apparaître. Je clique dessus. Et instantanément, le petit bouton, il y a le lien hypertexte qui devient un petit bouton. Donc, qu'est-ce que je fais ? Regardez, quand le client va passer la souris dessus, il clique. Et on arrive directement sur ma page revendeur. Donc, on peut traduire. Donc, vous voyez, tout en haut, contact David Bitton. Davidbitton.gmail.com si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions. Donc, le client va cliquer sur boutique. Et il va arriver sur sa boutique. Et il va pouvoir faire ses achats en passant directement par mon lien. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre votre lien pour que ça puisse fonctionner. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile, que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes ventes, une belle réussite. Et bien évidemment, comme dirait Olivier Madelrieux, ce n'est que le début. À très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada